L'objectif de ce cours est premièrement présenter le protocole expérimental permettant d'observer le phénomène d'interférence, donner l'interprétation théorique des résultats observés, comprendre la notion de déphasage entre deux fonctions périodiques qui est en fait l'explication mathématique du phénomène d'interférence, et enfin l'expression de l'interfrange en fonction de la longueur d'onde, de l'écart entre les deux fentes et de la distance séparant l'écran au plan des fentes. Les interférences est un phénomène physique qui se manifeste par l'apparition de franges sombres et de franges claires dans un milieu de superposition de deux ondes mécaniques ou électromagnétiques. Deux sources lumineuses qui ont même fréquence et un déphasage constant dans le temps, on dit qu'elles sont cohérentes, provoquent sur un écran le phénomène d'interférence lumineuse qui se manifeste par l'apparition d'une alternance de franges sombres et de franges claires, la frange centrale est claire. Pour obtenir des interférences stables, il est nécessaire que les deux ondes aient la même fréquence et un déphasage constant, on dit que les deux sources sont cohérentes. En pratique, on utilise le dispositif de Jung avec une seule source lumineuse et deux fentes S1 et S2 qui vont se comporter comme deux sources cohérentes. La zone d'interférence correspond à celle de l'intersection des deux spots issus des deux sources. Le déphasage entre deux fonctions sinusoidales est égal à la différence temporelle entre les deux courbes multipliées par la pulsation. Pour la démonstration, on va prendre deux ondes sinusoidales de même fréquence mais avec des déphasages ou phases à l'origine différentes, phi 1 et phi 2, faisant ω en facteur, ω étant la pulsation exprimée en radion par seconde. On obtient A cosinus ωt plus phi 1 sur ω et pour la deuxième onde, A cosinus ω facteur de T plus phi 2 sur ω. Prenons l'expression de la deuxième onde et faisons apparaître la phase phi 1 de l'onde 1. On remarque que la fonction Y2 n'est autre que la fonction Y1 mais qui a pour variable non pas T mais T plus phi 2 moins phi 1 sur ω. Donc on peut l'écrire Y1 de T plus delta phi sur ω. Donc delta phi sur ω est la différence temporelle entre les deux ondes Y1 et Y2. On dit qu'une interférence est constructive lorsque les deux ondes arrivent en un point en phase. Pour deux ondes lumineuses monochromatiques, les interférences constructives correspondent à une intensité lumineuse maximale. Une interférence constructive est obtenue dans le cas d'un déphasage égal à un multiple paire de pi, ce qui peut se traduire par la relation delta phi égale 2kpi, où k est un nombre entier. On dit qu'une interférence est destructive lorsque les deux ondes arrivent en un point en opposition de phase. Pour deux ondes lumineuses monochromatiques, les interférences destructives correspondent à une intensité lumineuse minimale, voire nulle. Une interférence destructive est obtenue dans le cas d'un déphasage est égal à un multiple impair de pi, ce qui peut se traduire par la relation delta phi est égal 2k plus 1 multiplié par pi ou k est un nombre entier. En faisant apparaître les longueurs d'onde, on sait que delta phi, le déphasage, est égal à delta t fois oméga. On fait apparaître la vitesse v de l'onde. Le déphasage s'écrit donc delta phi est égal oméga fois delta d sur v, avec delta t le retard temporel des deux ondes, delta d étant la différence de marche entre les deux ondes, la différence de marche égale à d2 moins d1, delta phi égale 2pi sur lambda, facteur de d2 moins d1. Interférence constructive, c'est-à-dire les deux ondes arrivent en phase sur la région de l'écran, on obtient donc d2 moins d1 égale k lambda. Interférence destructive, c'est-à-dire les deux ondes arrivent en opposition de phase sur la région de l'écran, on obtient donc d2 moins d1 égale 2k plus 1 lambda sur 2. L'interfrange est la distance entre le milieu de franges consécutives et de même nature. il est donné par la relation i égale lambda d sur a, avec i l'interfrange, lambda la longueur d'onde de la radiation, d la distance entre l'écran et le plan vertical des fentes et a l'écart entre les deux fentes.